A la jonction avec la Laguna Colorado, visitée à l'allée, nous sommes comme ces flamands, saisis d'une soudaine envie de prendre notre envol vers des contrées plus verdoyantes. Ce sera l'île de Pâques après 5 heures de vol. C'est ici que l'histoire aurait commencé, entre 300 et 800 après Jésus-Christ, avec le débarquement sur la plage d'Anakena après 4000 km de navigation du roi Otu Matua, chassé des marquises. Juste derrière notre hôtel à Angaroa, l'unique ville de l'île, le site de Thaï est immense. L'AU compte 3 plateformes qui supportent un ensemble de 5 statues et 2 moailles solitaires. Le moailles Koteriku a retrouvé son Pukao ou chignon rouge et ses yeux chargés de transmettre l'énergie au vivant. On voit ici les fondations d'une arepaenga, une maison-bateau de forme ovoïde. Notre chauffeur reproduit une tablette d'écriture traditionnelle appelée rongo-rongo, mais que personne ne sait déchiffrer. Le musée d'anthropologie éclaire le visiteur sur la culture pasquane avec une présentation d'outils, de superbes sculptures échangées contre des outils en métal, une tablette originale en forme de poisson, un moaille femme avec sa coiffe et même un œil de moaille découvert en 1978. La façade de la petite église fait une place aux motifs traditionnels comme l'homme-oiseau. 90% des habitants sont catholiques. Derrière cet arbre aux fleurs originales, le miro Tahiti, le marché artisanal, déborde de souvenirs en tout genre. Un moaille redressé garde le porc de poche, d'angaroa et ses barques colorées. Le voir est une chose, le déguster, rien de comparable. Retour à pied vers l'hôtel au milieu de quelques sculptures contemporaines. Environ 2000 Rapanui vivent aujourd'hui sur l'île au milieu d'un nombre de plus en plus grands de Chiliens du continent et d'immigrants. Business oblige. 8000 habitants au total, le double en 10 ans. Dans le joli cimetière qui surplombe la mer, les tombes d'enfants décédés sont particulièrement remarquables. Les principaux dépositaires de la tradition et du savoir, déportés en 1863 par des marchands d'esclaves péruviens, sont morts en déportation. Une exaction qui a soldé la perte de la culture Rapanui. En 1877, on comptait seulement 111 individus. L'île a finalement été annexée par le Chili en 1888. Les bungalows de notre hôtel, Vaï Moana, sont un havre de paix, proche de l'océan. La grotte naturelle, Dana Tepau, une bulle de gaz dans une coulée de basalte, aurait servi comme beaucoup d'autres à abriter un clan Rapanui jusqu'en 1938. C'est moi qui représente les premiers habitants, regardons direction à l'ouest, direction à la Polynésie, comme indiquant aussi leur provenance. Les Moaïs de l'Ahu Akivi ont la particularité d'être au centre de l'île et de regarder vers l'ouest leur mère patrie. C'est le seul haïment qui ne tourne pas le dos à la mer. Ces ancêtres vénérés et proches des dieux ont des mains sans ongles qui seraient des rémiges d'oiseaux. Le lieu est totalement isolé et les théories plurielles. J'aime bien celles qui reconnaissent là les sept éclaireurs envoyés par le roi Otumatua. C'est le premier site à avoir été scientifiquement restauré en 1960. Donc elle était transportée en format poudy. La dernière visite est pour le site de Punapao, un petit cratère de scori brun rouge d'où l'on extrayait le Pukao, le chignon des Moaïs. Une seule coiffe peut peser jusqu'à 10 tonnes avant transport. Sur la côte sud, la lave est omniprésente. On y a recensé plus de 90 sites archéologiques, signe d'une intense activité sociale et religieuse. Ici un foyer, là une grotte, un habitat antérieur à la maison Bateau, apparu au IVe siècle seulement. 15 Moaïs restaurés montent la garde à Ahu Tongariki, la plus vaste plateforme cérémoniale de l'île. Des centaines d'années plus tôt, les artisans Rapanui ont sculpté ces statues dans la roche volcanique d'une carrière située à 1 km de là. Au 19e siècle, tous les Moaïs ont été renversés, mais nul ne sait pourquoi. En 1960, un tsunami a frappé les terres, fracturant plusieurs d'entre eux. Le Rano Haraku est le volcan qui servit de carrière aux quelques 800 à 900 Moaïs de l'île de Pâques. Sur ces pentes, près de 400 statues inachevées, abandonnées en cours de transport. Tout dépend un peu de la dimension du visage, pour savoir un peu près la hauteur d'une statue. Il y aurait eu deux mouvements, ou deux pas de la statue. Le premier aurait été en position verticale, donc la statue était debout. On mettait un tronc sur la partie du dos de la statue, en position horizontale, et un groupe de gens donc bouger d'un côté et l'autre, un groupe de l'autre côté. Un peu comme une statue qui marchait. L'autre théorie consiste à faire glisser la statue à l'horizontale sur des rondins. Les gens qui faisaient ça étaient des gens libres ou des esclaves ? C'était comme un autre clan. Ils n'avaient pas de lignage très important. Personne n'a pu expliquer pourquoi ces statues sont restées en l'état, comme figées par le temps. Mais les théories sont nombreuses sur la fin de cette civilisation. Renversement du pouvoir royal, tsunamis, sécheresse ou déforestation, et manque de bois pour le transport. Le plus étonnant des moailles est cette statue d'homme à genoux, appelée Tukuturi, un modèle très proche des statues mis au jour aux îles marquises. Superbe point de vue sur le site de Tonkariti. Un peu de magie pour clore cette journée riche en découvertes. Donc si on met la poussière sur quelques parties de la pierre, elle se désormais. Vous voyez ? Elle se fait plus ou moins la rue. Elle est terminée. Donc on dit que c'est l'heure qu'il faut toucher la pierre, prendre un peu d'énergie avec vous, et faire un petit souhait. Avec le site de Vignapu, nous touchons à une autre énigme des déplacements ethniques dont l'appareillage de pierre ressemble à ceux du Machu Picchu, avec ses blocs cyclopéens parfaitement ajustés. Angaroa somnolent au pied du volcan Ranokau. Dans le cratère poussent des Totoras, les mêmes roseaux que sur le lac Titicaca. Donc le premier compétiteur qui trouvait cet oeuf de frégate est le roi de Kibakugo avec l'oeuf intact. Thaïs nous raconte la fascinante tradition du village temporaire d'Orongo, construit sur les pentes du volcan. Une tradition liée au culte de l'homme-oiseau qui s'est développée au fur et à mesure de la perte d'influence de celui des Moaïs du XVII ou XIXe siècle. Des sportifs émérites s'entraînaient ici pour aller chaque mois d'août après avoir descendu la falaise de 300 mètres, cueillir un oeuf de frégate sur l'île en face, sans craindre ni requin, ni courant. Sur ces pentes abrutes se trouvent aussi plus de 400 pétroglyphes de l'homme-oiseau. Anas, on rappanouit, veut dire caverne. La grotte béante abrite encore des vestiges de peinture rupestre, mais le schiste s'effrite et les belles frégates tracées avec des pigments blancs et ocres se préparent à disparaître à jamais. Le beau temps nous incite à faire une petite randonnée sur la côte nord depuis le site de Thaï, désormais bien connu. L'occasion de parler de cette île de forme triangulaire qui fait seulement 23 kilomètres dans sa plus grande dimension et couvre 162 kilomètres carrés. Le navigateur néerlandais Jacob Roggeven fut le premier européen à visiter l'île le jour de Pâques, le 5 avril 1722. Il y avait alors près de 4000 habitants. La communauté Rapanui veille jalousement sur les traces de son histoire et constitue un pouvoir parallèle au gouvernement officiel chilien. Aujourd'hui, veille du retour, ces détentes et farniennes sont la seule belle plage de l'île, celle-là même qu'avait choisi le roi Othumatua pour en prendre possession. Lecture, dégustation de produits locaux, empanadas et brochettes de thon, sans oublier de saluer ces moaïs qui nous ont tant fait gamberger et rêver avant de venir, depuis que nous sommes là et pour toujours. José Tucki a écrit « Je veux connaître la vérité ». Mais l'île ne peut peut-être pas livrer toutes les réponses et si nous les entendions, elle perdrait sans doute de sa magie.